Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je connais peu et qui me questionne, le jeu dématérialisé et ses grandes enseignes. Nintendo Game Store, PS Store, PS Plus, Steam, des jeux vendus et vivant plus longtemps peut-être, plus vraiment de jeux d'occasion, juste la baisse éventuelle de prix des produits non pas devenus vieux mais en promo, Outlast à 0€, Metal Gear Solid 5 gratuit sur le PS Plus, opération de communication, opération promotionnelle, le jeu physique baisse de prix lors d'un rachat d'occasion, supposément utilisé, peut-être un peu dégradé, vieillissement physique, etc. Mais en dématérialisé, la baisse de prix a-t-elle une raison d'être ? Raison matérielle, je ne crois pas, principe de solde, sûrement. Mais même les soldes ont une raison historique, se débarrasser des stocks des anciennes collections encombrantes pour accueillir et stocker la nouvelle. Dans le cas du jeu dématérialisé, ça n'est plus valable. La baisse de prix devient alors question de tactique commerciale, pour un objet toujours neuf, si tenté que ça ait encore du sens, ou plutôt pour que la notion de jeu neuf ait encore du sens, même lorsqu'il n'y a plus que des données informatiques. On peut développer une culture du prix relatif à l'âge, à la date de sortie, comme pour les produits du marché, frais, trop mûrs, bradés, etc. Mais ici, fraîcheur ou nouveauté sont subjectives. Certes, les jeux qui se tirent la bourre en photoréalisme, on peut peut-être les classer du plus au moins crédible, mais que faire de l'immensité du reste ? S'il ne s'agit pas de fraîcheur du produit, il s'agira d'opérations promotionnelles plus ou moins compréhensibles, effets psychologiques justifiant que tel jeu soit à petit prix, tel gros jeu soit à gros prix, etc. Quelle que soit la masse de travail et de réflexion derrière l'un ou l'autre. Comme si, dans un même cinéma, on payait plus ou moins cher selon le film projeté, et de fait, d'une salle à l'autre, il y a des différences, notamment dans le cas des salles équipées 3D. Mettons que je conçoive une différence de prix si le dispositif technologique d'une salle est manifestement plus honnête qu'un autre. Mais tout de même, ces prises interchangeables arbitrairement, ou dont la raison n'est pas communiquée, me font penser au billet de train SNCF, semblant avoir une valeur aléatoire ou fonction de la demande, selon le nombre de passagers, au lieu d'un tarif kilométrique fixe, par exemple, même si dans un monde idéal, les transports seraient gratuits, pour tous, sans différence de classe, mais bon. C'est un peu comme les trains WeGo décrits par un ami à moi. Moins cher mais faut arriver 30 minutes avant, voyage rare, pas de voiture bar, c'est exclusif internet, même si en gare il y a encore de la place dedans, impossible de le prendre. Bref, plein de conditions pour en faire un vrai train de pauvre, justifier la différence de prix d'un voyage de même durée, justifier qu'on paye plus cher la même chose ailleurs, prix artificiel, une heure de train, 200 euros, un vol international, 40 balles, Metal Gear Solid V gratuit, et le lendemain au prix fort. Eh bien la décote ponctuelle d'un jeu dématérialisé me laisse le même goût d'opportunisme. Non pas la reconnaissance d'une valeur intrinsèque de l'objet, mais le truchement de logiques industrielles, d'opérations liées à la culture du produit, réflexes de la marchandisation, même dans le cas du dématérialisé, où on penserait pouvoir s'en passer, mais bon, s'il y a un marché à prendre, il y a toujours quelqu'un pour ça. Dans d'autres pays type Japon, le prix des trains est fixe. Pareil pour tous, chaque jour, fixé par distance. Même si le transport est très cher, on se sent moins vachalé qu'en tarif variable, façon poker ou achat d'action en bourse. La tarification du jeu d'occasion au Japon aussi, ce que j'en ai vu, m'a paru très carré. Un peu comme les Easy Cash ou Cash Converter, avec grilles de prix selon le type de produit, mais suivant également les cotes des jeux précis. La question de la rareté se pose alors, en même temps que celle de l'arbitraire du prix et de la cote. Ce que je veux dire ici, c'est que le dématérialisé ne résout pas les problèmes et ne clôture pas le sujet. Si les jeux ne sont plus rares, la question du consensus et de l'attente, la demande, la masse de désirs qu'ils concentrent, de façon anticipée, doit visiblement prendre le relais. D'ailleurs, comment fixe-t-on un prix ? Par accord entre le site et le développeur, j'imagine, mais le nombre d'acheteurs estimés, l'appétit développé autour, l'image dans la presse, etc. A quel point tout cela participe-t-il à la vente, poule ou oeuf ? Lors d'une promotion, les ventes augmentent sans doute, alors qu'on y perd la plus-value du prix initial. Mais comment décide-t-on ce genre d'opération ? Baisser le prix, relancer, etc. ? A vrai dire, tout ça m'intéresse peu et je n'ai pas exploré le sujet. Je crois juste que le dématérialisé aux mains de Major, dans une culture du capital, des masses et des marges, ne change guère l'équation de la distribution du jeu vidéo. Ça donne peut-être une impression d'équité ? Commerce équitable oxymore. Sans éditeur physique, on imagine les développeurs touchant un poil plus ? Ou pas, en fait ? Je serais curieux de savoir si ça change vraiment les choses. Si les petits développeurs qui ferment mes boutiques vivotent un peu plus aujourd'hui ? Si les développeurs moyens amortissent assez pour en vivre ? Continuer de développer ? A quel point la jouissance d'autonomie sert-elle d'outil de négociation ? Si l'attrait de liberté artistique est illusoire ? Si les revenus sont répartis en fonction du bon sens ? Si sans éditeur, on partage plus ? Je me demande si les pourcentages changent vraiment. Que Steam, par exemple, prenne moins que divers éditeurs classiques, qu'il s'agisse moins de négociations entre deux parties que d'opinion publique qui validera, greenlightera un projet ou pas ? Au final, la loi du réseau met aussi du consensus, donc, est sans doute assez proche des normes que les éditeurs font peser sur les développeurs, et que ces derniers cultivent aussi par autocensure. Et puis l'offre compétitive, pléthorique, du jeu dématérialisé, ajoute bien sûr son eau au moulin du marché. J'imagine que la possibilité de poster librement un jeu sur internet ne résout pas la question, même en postant gratuit. Tout ça, ce sont des réflexions en l'air sur des supports que j'utilise peu, mais je crois que les plateformes de téléchargement ne sont pas uniquement Eldorado d'œuvres abordables. C'est aussi la même machine à laquelle les joueurs ont toujours eu droit, avec en prime l'impression de se balader dans un supermarché chez soi, avec sa publicité, et de suivre la bourse, parce qu'en fouillant on pourra trouver le nombre d'opus vendus, chiffres de vente attendus, etc. qui, à un moment ou l'autre, interviennent peut-être sur le prix d'un jeu, le choix d'une promotion, etc. On peut aussi interroger l'effet des packs, des Humble Bundle, sur notre consommation du jeu, trop de choses à jouer, rapports plus superficiels à chacun des jeux, se demander pourquoi certains jeux coûtent 60€ et d'autres rien, pourquoi les prix des jeux dématérialisés sont ceux des jeux matériels, l'argument clé étant de ne pas faire baisser les ventes matérielles et desservir les revendeurs. Bref, on vend sans doute au prix que l'on veut. Encore une fois, la bourse ou le reste, j'y connais rien, et comme je suis con, je m'y intéresse pas. Faudrait sans doute. Je pigerai peut-être des choses sur le monde, mais vu le temps passé sur Steam ou sur le site de la SNCF, qui sait, j'ai peut-être déjà les bases pour devenir petit porteur. Sous-titrage ST' 501